Notre chère Hélène Berger, la directrice du Festival de Cap Ferret, ancienne élève à moi, brillante pianiste, m'a demandé de faire quelques mots sur moi et sur les conseils que je devrais donner aux jeunes pianistes. Je suis un élève d'Arrao, de Claudio Arrao, d'Edouardo Del Puello et de Giorgi Chifra, donc j'ai eu la chance de n'avoir que de grands pianistes dans ma formation. Ceci a déterminé mon choix, ceci a déterminé mon chemin, je dirais, parce que tous ces pianistes m'ont donné un exemple que c'est extraordinaire à le suivre. Je suis né en Argentine, je suis venu en Europe quand j'avais 23 ans. Depuis lors j'ai parcouru plus de 45 pays différents. J'ai donné cours dans les plus grandes universités du monde, au conservatoire de Moscou, à la Julia School, à la Manhattan School de New York, à la Hochschule, à l'époque de Munich, à Toho, à Tokyo. Donc j'ai pu m'inventer d'avoir enseigné dans des grands centres. Après j'ai enseigné 25 ans au Mozarteum de Salzbourg, en été. Donc j'ai eu la chance de n'avoir que de grands pianistes dans ma classe. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé de moi-même. Maintenant, on va passer à autre chose. J'ai eu toujours le problème en étudiant de savoir comment chauffer ses mains. Il y a la vieille école qui nous enseigne, et nous devons faire ce type d'exercice mécanique pour faire que les muscles de nos mains soient prêts. Etant donné que j'ai eu la chance de travailler avec tous ces pianistes, tant que Maestro Arau, Maestro Del Pueyo, Maestro Tchifla, ils détestaient les gammes. Ils détestaient les arpèches. Ils détestaient les octaves. Ils détestaient tout ce qui était séparé du texte musical. Donc, moi, je crois que chacun d'entre nous doit se chercher une œuvre pour préparer les doigts. Et à qui se référer, si ce n'est pas notre grand maître et à tous, Frédéric Chopin ? Je vais vous montrer quelques exemples. Je me suis trouvé le final de la sonate. Donc, cette sonate, cette façon de faire, fait que j'échauffe mes doigts, mais je suis en contact avec Monsieur Chopin et non avec Monsieur Hanon. Donc, comment faire ? En partant, nous devons faire un presto, ou prestissimo selon les éditions, sotto voce, pianissimo. Donc, quand vous voulez transformer Maître Chopin au niveau de Hanon, vous travaillez... Et alors, vous travaillez chaque fois moins fort pour arriver au bienissimo. Ce qui est une aberration, c'est comme si vous voulez peindre votre plafond en blanc, vous commencez en mettant du noir et vous mettez du gris après. Alors, je suis allé en étant encore en Argentine, à Buenos Aires, à un concert de Frédéric Gouda. Je n'avais jamais entendu parler des finales de la sonate de Chopin comme il le faisait pianissimo. Alors, j'ai dit, je serai impoli et je vais demander au Maître comme il le faisait. Il était d'une gentillesse impressionnante. Il m'a dit, tu m'accompagne, on va jusqu'à l'hôtel, c'est ici à côté. Et il m'a expliqué comme il faisait. Donc, il commençait par des mouvements de la sonate, des doigts, et attendait les doigts. Voilà le pianissimo. Voilà le pianissimo. Je commence de zero. Des mouvements. J'entends mes doigts sur la mécanique de l'instrument. Et ça produit sonorité, moins sens, etc., etc., jusqu'à ce qu'on trouve le minimum. Donc, ça, c'est pour moi une façon fantastique de chopper mes doigts. Donc, ça veut dire pendant toutes les années de ma carrière, si je compte que je l'ai commencé à huit ans, en donnant mon premier concert avec Mendelsso Rondo Capriccio, sur l'inconscience de mon premier professeur. Donc, j'ai découvert que la main gauche, c'est le vrai problème de cette pièce. parce que nous n'avons pas une symétrie absolue, même dans notre corps. Donc, chaque pianiste, même les grands Horowitz, a une main plus rapide que l'autre. Donc, il y a que la main gauche, je l'ai fait exprès, peut aller derrière la main gauche. Alors, j'ai demandé à Friedrich Kulda, maestro, comment est-ce que je peux faire pour que cette main travaille comme la droite. Il m'a dit, mais c'est très facile, tu inverses comme ça. Donc, j'échange la position des mains et la main gauche est en train de jouer, en réalité, la partie de la main droite. Ça fait, pour l'oreille, un magnifique exercice et ça épargne le travail de la main gauche seule. L'autre chose que j'ai fait pour échauffer mes doigts, si vous faites ça sur une octave, Donc, ça fait une sonorité plus comprimée. J'ouvre comme exercice dans le style de Ginastera. Et ça, ça donne de l'air. Et ça met la difficulté beaucoup plus en évidence. Bon, je vous souhaite bonne chance si vous faites ça. Nous avons eu cours hier. J'avais conseillé de libérer l'œuvre parce qu'il est joué un peu carré. Et il est passé dans l'extrême contraire. Mais ce qui est très positif, parce que c'est lui-même qui va trouver le milieu de l'interprétation. Vous savez que notre grand problème à nous, les pianistes, c'est le son. Quel son on va produire ? C'est notre voix. C'est notre distinction. Quand vous jouez fortissimo, les pianos tremblent comme ça. Donc, ce que vous risquez, c'est de faire sauter les cordes. Alors, le problème de la sonorité, comment faire qu'un instrument de percussion comme celui-ci, même s'il est beau, même s'il est la plus belle marque du monde, même s'il est entretenu comme ça, ça reste une sonorité, comme disait Michelangeli, horrible au départ. Donc, il n'y a que la sensibilité artistique, la sensibilité humaine qui peut faire que cet instrument devienne cantable. Donc, je me rappelle dans un voyage à Tokyo, où j'étais simplement 36 fois, que le manager de Bössendorfer m'avait raconté, de la ville, m'avait raconté que Bössendorfer avait mis à l'intérieur de l'instrument une petite caméra pour filmer un bon pianiste, comme ça, qui jouait forte, piano, cantabile, enfin, qui essayaient différents touchers de l'instrument. Et qu'on a découvert, c'est que monsieur Frédéric Chopin avait découvert 180 ans plus tôt, sans la caméra et sans le Bössendorfer. Il avait découvert que plus lentement que vous descendez la touche, plus cantable qu'est le son. Donc, plus... Je ne parle pas du tout du fait de la vitesse du morceau. Je parle de la vitesse des descentes de la touche. Donc, il est clair qu'il est beaucoup plus difficile de jouer lentement que rapidement. Rapidement, c'est une question d'entraînement. Mais jouer cantable, il est beau comme Rubinstein, ce n'est pas une question d'entraînement. C'est simplement une question de savoir comment l'instrument réagit, d'expliquer physiquement comment on fait un cantabile et de, alors, trouver sa tonalité à soi-même. Par exemple, si vous prenez un cantabile de Chopin, la marge finale, si vous voulez que le son ne chante plus comme ça. Alors, vous descendez la touche plus lentement. ... 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 Vous jouez le piano d'une façon, si vous jouez l'instrument, d'une façon percussive. Par contre, quand vous devez faire une sonorité beaucoup plus claire, beaucoup plus cristalline. La descente de la touche est beaucoup plus rapide ici. Un autre type de sonorité, c'est la française. Donc Debussy révèle comment produire des sonorités. Ce type de sonorité, on dirait que la touche n'arrive pas à ces 9 mm, mais qu'elle reste au millimètre 6, millimètre 7. Quand vous avez des sonorités... ... Tout s'affonde. Le reste, j'ai travaillé sur ce qu'on pourrait dire, la création d'une évanescence du son. Donc quand nous faisons ça, qui a utilisé ce type de sonorité ? Évidemment Chopin ou Mendelssohn ou Schubert. Mais Schubert ne connaissait pas grand chose à la mécanique de l'instrument. Il était un génie pur, différent, qui a inventé cette évanescence, cette disparition du son. Quand vous sentez... ... 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 Il a obtenu ce qu'actuellement nous appelons le poids du doigt, la force, la descente, tous les machins que vous pouvez inventer pour justifier tout ça. Comme disait Stendhal, vous savez, nous avons inventé le langage humain pour cacher notre pensée. C'est-à-dire, nous sommes en train de mentir constamment. Donc, les artistes, nous ne devons pas faire ça. Nous devons nous confronter vraiment à cette réalité qui est le son. Donc, je pourrais parler trois heures du son parce que c'est le problème le plus difficile à résoudre pour moi. Mais je vais passer maintenant à autre chose. Asseyez-vous à la place du maestro. Vous avez compris que je crois très peu à l'enseignement. Je crois beaucoup plus, je disais à mon jeune collègue, à l'échange entre un vieux pianiste et un jeune pianiste, je disais que quand je lui enseigne la légende de l'ice suisse, je suis en train de l'apprendre moi-même. Un autre problème intéressant pour nous, c'est comment se déplacer sur l'instrument. Moi, j'ai toujours pensé que la technique du piano et l'athlétique se ressemblaient beaucoup. Donc, si nous devons sauter en long, si nous devons sauter en haut, nous devons connaître les limites d'où on parle. Vous avez vu que si vous mordez dans les sables, le saut n'est pas valable. La même chose pour le piano. Beaucoup de professeurs ont facilité ces problèmes. Donc, moi je suis contre toute facilitation dans les textes des œuvres écrites par des grands pianistes. Moi, je ne sais pas comment on pourrait trouver une meilleure disposition pour la première balade de Chopin. Je ne sais pas qui pourrait hausser, changer ça à la main gauche, ça à la main droite. Quand on fait ça avec les études, où Chopin a cherché dans son intelligence la position la plus compliquée justement pour développer, pas pour tricher. Donc, quand vous facilitez les arpèges de la passionnante, quand vous facilitez les sauts de la 111, ça me fait vraiment, pour le dire, élégamment râler. Donc, moi je crois comme l'ayant appris de Darao en premier lieu et l'ayant appris de Schnavel, pas parce que j'ai connu Schnavel, mais en lisant tout ce qu'il écrit, que si vous voulez jouer du Beethoven, vous devez souffrir pour pouvoir obtenir toute la sœur, tout ce qu'il y a dans la musique. Donc, il est évident que si j'ai fait la 111, je la fais comme ça, c'est plus facile que de le faire comme il est écrit. Mais cette sœur représente, comme aussi l'esprit humain, si j'étais dans l'abîme, si j'étais dans l'inconnu. « Je vais prendre le destin à la gorge », disait Beethoven. Alors, comment est-ce que je vais le faire ? Avec des gants roses ou en souffrant et en étudiant, comment le faire ? Alors, moi je crois que, par exemple, pour faire ces sœurs, nous devons étudier comme le point le plus proche du sœur. Si j'ai cet octobre-là, les sept octobres, les points le plus proches, c'est celui-ci. Donc. Ça coûte du travail. Ça fait souffrir. Ça fait râler. Ça fait insulter Beethoven, quand vous êtes tout seul dans le studio. « Pourquoi tu écris des choses tellement difficiles ? » Alors, Beethoven ne répondait pas. Comme ça. C'est que toi, tu ne travailles pas assez, ou tu n'es pas assez intelligente. Donc, pour tout ce qui est sœur, je crois que nous devons approcher. Dans la campanelle, par exemple, nous avons cette distance. Si nous considérons le centre, la ligne blanche de l'autoroute, nous avons l'octave centrale qui est le centre. Donc, si je prends ça, au lieu de sauter à l'extrême, je saute au centre. Et ça, j'ai une chance sur dix de la rater. Mais je n'ai pas huit chances sur dix pour la rater. Quand on change une étude de Chopin, une étude de liste, on est en train de faire comme on faisait au football un joueur de l'Argentine qui s'appelait Maradona, qui était un génie, qui faisait un goal avec la main. Mais ça, c'est illégal. Ce n'est pas comme ça que Chopin a conçu la difficulté. La difficulté, c'est pour être résolu. C'est pas pour être évité. C'est que j'ai évité. Sous-titrage MFP. Notre grand maître, Franz Liszt, a inventé toute notre vie musicale, comme vous le savez. Il a inventé les récitals, il a inventé des programmes uniques, il a inventé les masterclasses, il a inventé les festivals, il a tout inventé. Et il a inventé jouer les récitals par cœur. Donc, ça pose évidemment un problème et ça peut conduire à des problèmes psychologiques sérieux, comme dans les cas de très grands pianistes ou de très grands chefs d'orchestre ou de violonistes, qui ne jouent qu'avec la partition. Il faut dire tout d'abord que la mémoire n'est pas du tout en fait musicale. Quand vous entendez un disque, vous ne savez pas si l'artiste a joué par cœur ou pas par cœur. J'en conviens que quand vous jouez la sonate de Liszt ou quand vous jouez Gaspard de la nuit, par exemple, il est plus facile, il est plus facile de se sentir libre et de jouer par cœur. Mais je ne veux pas dire que le fait de mettre une partition devant nous nouisse à la musique en quoi que ce soit. Nous avons des chefs comme Klemperer qui ne jouaient pas une note par cœur. Ils ne dirigeaient pas une note par cœur. Vous savez, Carayen qui dirigeait Toscanini, qui dirigeait tout par cœur. Donc, ça fait partie d'une facilité personnelle au nom. Le fait est là que les artistes, nous jouions de plus en plus par cœur ou nous jouions tout le temps par cœur. Alors, le problème du trac, le problème de tout ce qui est nervosité, Georges Chiffre a dit que son problème à lui de nervosité, c'était la peur de faire une faute de mémoire. Alors, la mémoire est quelque chose, si vous décidez de jouer par cœur, est quelque chose que vous devez la travailler absolument comme vous avez travaillé. Si on pouvait dire, les 3% des gammes et arpeggios, vous avez perdu royalement votre temps, vous l'employez pour la mémoire, ça serait quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc, on pourrait dire, non, pas on pourrait dire, on doit dire qu'on a quatre mémoires actives. Nous avons tout d'abord la mémoire, la mémoire digitale, la mémoire musculaire, de tant répéter les morceaux, ça se met dans les muscles et vous les reproduisez quand vous jouez en public. Donc, ça c'est une mémoire tout à fait amateur, il est clair parce que ça répond de la même façon qu'avec un fouet, on met un éléphant sur une balle. La deuxième mémoire est aussi, je ne dirais pas amateur, un peu plus évoluée, mais quand même commune à tout le monde, la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est comme vous vous rappelez de quelle couleur est votre chambre, ou de quelle couleur est votre voiture, ou comment s'appelle votre chien, etc. Donc, le fait de faire une sorte de photographie du texte, ça aide beaucoup plus que la mémoire visuelle, parce qu'à la moindre faute que vous faites musculairement, avec votre première mémoire tout à fait amateur, vous ne savez plus continuer. Donc, si le piano ne vous plaît pas, s'il y a un critique qui vous fait du mal, s'il y a un auditeur que vous n'aimez pas, donc votre mémoire est compromise. La mémoire visuelle permet un peu plus d'être à l'aise. Les deux mémoires plus professionnelles, disons que c'est la mémoire auditive et la mémoire générale analytique. Si je dois, par exemple, j'ai choisi ici à tout haçard la tempête de Beethoven. Si je dois faire... Alors, si j'ai dit que mon muscle a fait... Il y a mon oreille qui doit corriger que cette distance n'est pas juste. Je l'entends... Dites très rapidement. Je dois savoir que j'ai des forces opposées par la musique. Donc, il y a une gamme qui monte. Je dois faire une note de passage. Alors, j'arrive au problème central qui est l'analyse de l'harmonie. Si je pars dans le cinquième degré sur la position de la sensible, je refais l'arpello plus lentement. J'ai étudié les gammes opposées. Et j'y arrive à l'harmonie. Cet accord, est-ce que c'est la tonica avec la sensible superposée ou c'est la sensible en position de septième diminuée ? Alors, j'ai... Ça, c'est la troisième mémoire. Alors, la mémoire plus importante, l'analyse, savoir. La sonate, opus 31, numéro 12, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est une sonate de la période shakespearienne de Beethoven. Quand on demandait quelle était son inspiration, vous savez bien, il disait, lisez la tempête de Shakespeare. Donc, première information. Deuxième information. Il y a l'utilisation des moyens expressifs qui sont nouveaux. Il y a donc un désarroi complet du point de vue spirituel à l'époque de Beethoven. Il y a la création d'une sonorité extraordinaire. Il y a l'introduction d'un moment qu'on pourrait appeler les recitatives dans la sonate, avant la sonate. des listes. Donc, si on ne fait pas la combinaison de tous ces éléments-là, vous savez, la mémoire est tout à fait simple. Nous sommes des simples pianistes qui faisons une reproduction musicale qui interdit tout discours. Si je n'analyse pas que Beethoven voulait entendre... C'est un doute, ça. c'est un doute, ça. C'est un doute, ça. C'est un doute, ça. pour soutenir la pédale. C'est un doute, ça. ... при的e. ... Vous enlevez la pédale, la musique n'existe pas. Vous croyez que Beethoven ne connaissait pas l'harmonie, vous doutez de ses capacités d'analyse. Moi, je doute d'un autre. C'est pour ça que dans la Wallstein, dans la tempête, dans beaucoup de parties de ses concertos, je trouve que la pédale répond à une nécessité spirituelle. Ce n'est pas une superposition harmonique. Bonjour, cher Maestro. J'ai trois questions à vous poser aujourd'hui. La première, c'est une question un petit peu classique, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est si vous deviez partir sur une île déserte, la musique de quel compositeur ou quelle partition emmèneriez-vous ? Moi, je ne sais pas. Je voudrais être avec Beethoven, avec Liszt et avec Chopin. Mais après, ayant réfléchi un peu, je disais que Beethoven avait un caractère encore plus difficile que le mien, que Franz Liszt était trop gentil et que Chopin était insupportable. Alors, je réponds à cette belle pianiste française que j'ai préféré prendre ma femme avec moi pour me divertir un peu. Et un de mes pianos, avec peut-être l'adagio de la Hammerklavier de Beethoven, la sonate de Liszt et la troisième sonate de Chopin. La deuxième, c'est, à votre avis, quelle est la qualité principale d'un bon professeur de piano ou de musique ? Et enfin, la troisième, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué votre parcours, votre vie musicale et qui est-ce ? La relation entre un professeur et un élève. Je dois dire que moi, je n'y crois pas beaucoup à la relation maestro-élève. Sauf dans les cas comme moi, que j'ai eu Claudio Arau ou Giorgi Chiffra ou Tel Puyo, que c'était des monuments comme ça, universels, des instruments. Donc, c'est difficile de ne pas considérer ces trois personnages comme des élus de Dieu. Donc, mais disons, dans une relation plus normale, la première chose qu'il doit avoir un professeur avec ses élèves, c'est l'amour. Il doit beaucoup les aimer. Il ne faut pas que l'élève parle avec un respect inconsidéré avec le professeur. Il ne faut pas que le professeur fasse sentir qu'il fait tout mal. Il faut comprendre tous les deux. On ne peut pas lui dire en face ça, mais on peut le faire sentir à chaque leçon qu'il n'y a pas un professeur et un élève. Il y a deux élèves. Et il y a deux professeurs. Donc, moi, je dis en toute modestie que quand j'enseigne la sonate de Liszt ou le concerto de Tchaïkovski ou n'importe quoi, je les apprends avec l'élève. On ne peut pas dire que nous savons tout. On ne peut pas jouer le rôle de Kalkbrenner, ce pianiste, qui voulait donner des cours aux jeunes Chopins. On ne peut pas faire ça. Je me rappelle de l'anecdote étant deux ans de professeur à Weimar visitant l'Altenburg aux Liszt, donner ses cours, que quand un élève jouait quelque chose comme sa rhapsodie numéro 2 et il faisait à la partie de la cadence une partie de la douzième, Liszt disait « Mais ce que tu as fait, c'est encore mieux que ce que moi j'ai composé. » Cette extraordinaire modestie de Liszt, je crois qu'elle doit nous servir. Enfin, ça a guidé toute ma vie de professeur. Moi, je déteste, je déteste toutes ces servilitudes, toutes ces prétentions d'un professeur de que l'élève doit baisser ses pieds jusqu'à qu'il soit mort. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois à cette relation qui devient amicale à la fin. Ça me fait penser aussi qu'à un certain niveau, les seuls professeurs possibles, les sont les pianistes. Pourquoi j'ai choisi de donner cours ? Parce qu'il n'y a pas un seul pianiste, sauf, je crois, Richter, parce que Richter était tout à fait spécial. Si vous voyez Chopin, si vous voyez Liszt, si vous voyez Poussoni, si vous voyez Cortot, si vous voyez Schnavel, Neuhaus, Gilles, Michelangeli, tout ce monde a voulu transmettre aux jeunes quelque chose. les uns l'ont fait au conservatoire, les uns l'ont fait aux universités, les autres l'ont fait en des leçons privées. Moi, j'ai eu énormément de leçons de Claudio Arau, mais pas au conservatoire. On ne va pas chez un professeur pareil pour demander un diplôme. Donc, je crois que tout ça, le pianiste est le seul qui s'est enseigné. Je me demande comment c'est possible si vous avez un tout grand pianiste dans vos mains et vous n'avez jamais joué trois notes du piano ou jamais donné un concert, comment est-ce que vous pouvez dire comment il doit faire un concerto de Rachmaninov? Ça, ça me semble la même chose parce que vous avez une petite voiture, vous dites à Louis Hamilton, comment est-ce qu'on roule avec une Mercedes de course? Ou vous dites à Lionel Messi, comment est-ce qu'il doit chanter la balle en jouant au football? C'est le monde à l'envers. Ça fait partie de tout ce que moi j'ai parlé au début du business de la musique. J'ai parlé avec vous de ces prix de 150 000 euros, premier prix, vous avez bien entendu c'est le prix d'un petit appartement pour une heure, pour un concours de piano. Il y a des cours, des professeurs demandent 800 euros pour une heure. donc, et si vous demandez à ces professeurs si le piano on le joue avec les doigts ou avec un haché, ils ne savent pas vous montrer. Donc, moi je trouve ça scandaleux. Moi je trouve qu'il y a une indication de quelqu'un comme Paulini, même s'il a un caractère difficile, même s'il n'aime pas tout ce que vous voulez, mais si Paulini ou Ashkenazi ou Archerich disent une chose, ils ne doivent pas être pédagogues, ils ne sont pas des commerçants. Claudia Raoul au chiffre n'ont jamais demandé un sou pour un cours. Donc, je trouve que ce conseil de ces grands pianistes vaut beaucoup plus que 300 cours d'un idiote. Donc, quand je parle de ça, je ne fais pas de distinction des niveaux du professeur. Je crois comme mon ami Alexis Weissenberg que le premier professeur c'est lui qui enseigne aux enfants et le plus important. C'est plus facile pour moi de dire à un jeune comme on fait ce passage de la balade de Chopin, je l'aime plus rubato, je l'aime moins fort, je l'aime plus retardant, c'est plus difficile de faire ce discours politique que de faire qu'un enfant soit planté comme un arbre tout droit. Ça, c'est les grands professeurs du piano et ça, l'Europe est en train de les perdre un peu parce que les Asiatiques sont en train de nous donner cours. Dans mes voyages, je vois parfois un enfant de 13, 14 ans qui joue l'escarbot de Ravel ou l'islamais de Balakiref comme on fait l'anon chez nous. donc, l'autre question, la dernière que je vais aborder, c'est si on doit choisir un jeune, si un jeune doit choisir le métier de pianiste ou de musicien. moi, je crois que de tous les métiers, c'est le plus sacrifié. C'est vous pouvez employer toute votre vie, vous pouvez étudier 10 heures par jour, un moment de nervosité, vous faire rater un conseil et tout a recommencé. donc, un des grands pianistes de mes préférés, Wilhelm Kempf, disait que la capacité d'un artiste, c'était la capacité et la force de recommencer chaque fois. C'est pour ça que j'ai parlé d'analyse, c'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice, c'est pour ça que j'ai parlé de souffrance, c'est comme donner la vie, non? pour une mère. Donc, je crois qu'elle souffre, nous ne pouvons pas le savoir en étant homme, mais une femme souffre beaucoup quand elle accouche. Mais, elle crie, même. Mais quand l'enfant est là, deux secondes après, elle est terreuse. Ça, c'est l'artiste. Donc, je crois comme Rilke, pour répondre à Hugo qui a fait cette question, qui a posé cette question, comment choisir? Vous savez que Rilke était un grand écrivain et un jeune poète demande maestro, je vous envoie mes écrits, est-ce que vous croyez que je dois écrire ou je ne dois pas écrire? Rilke répond dans la première lettre à un jeune poète la chose suivante. Si vous sentez que vous pouvez vivre une minute sans écrire, arrêtez. à un jeune poète Sous-titrage ST' 501